C'est vrai Seigneur, notre Dieu, chaque promesse, dans le livre, chaque chapitre, chaque brin de la parole, nous voulons bien éviter de cela, croire cela et vivre de cela Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir, nous exposer encore à cette lumière du soir, nous te prions Père bien-aimé de nous aider de ton esprit, accepte de pardonner nos fautes et nos manquements, puisse le précieux Saint Jésus nous l'avait le plus fier Seigneur, alors que nous le remettons à toi, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu vous bénisse tous, nous revenons à Exode chapitre 20, Exode 20 à partir du premier verset, Alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant, Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, Ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, Qui sont en bas sur la terre, Qui sont dans les eaux plus bas que la terre, Tu ne te prosterneras point devant elle, Car moi l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen, Dieu bénisse sa parole pouvant nous asseoir. Nous avons commencé un enseignement, Que nous avons formulé sous forme d'une question, Parce que nous avons, Depuis un temps, trouvé qu'il y a certaines questions qui se posent, Dans les nouveaux croyants ou même les autres anciens croyants du message. Que moi l' 민ẹ est très, Que nous avons devenu salué à ma photo, Il y a Good 8. Bien je conseille et de vous constater mon ensemble. Le scatter enETAnne. Ou même, Le rencontre les autres, Personne qui n'est pas croyants du message et qu'il les accueille Et avec cette question pour вас l'envaneur de mon sang bleu. Je vous31, Car ce que tu veux, Que nous avons tout comme des gens Donne- cook Song, il y a des images et des photos qu'est ce que ces images font là bas alors que dieu a dit que vous ne devez pas avoir des images dans votre adoration ou une représentation des choses qui sont dans le ciel sur la terre et même dans les eaux c'est que vous vous êtes des idolâtres parce que vous avez des photos dans vos églises vous avez des images accrochées partout et des fois le croyant du message n'a pas de réponse à donner même le croyant lui-même qui est là il sent que le message est vrai mais il s'est dit mais pourquoi nous avons toutes ces photos là bas mais ça me croit bien oui mais n'a quitte à bouger un bouquet j'ai eu de moussa motiva sa ou mon âme bouquet j'ai moussa j'ai eu l'écouté la compréhension des photos et il met les yeux et tout il y en fait ce qui est ce que quand on dit que c'est la photo de jésus ce que jésus quand il vivait on lui avait pris une photo et puis on a encore les blancs avec sur la photo dans l'église et puis les gens s'agenouillent devant là alors nous avons essayé de pouvoir parler de ces choses pour éclairer la lanterne de ceux peut-être jusque là dont la lanterne n'est pas éclairée c'est pourquoi notre enseignement nous l'avions intitulé sous forme d'une question qu'en est-il de ces images accrochées dans notre église dans notre église toutes ces images accrochées parce qu'il n'y a pas seulement ces trois photos il y a plusieurs images des différents tableaux ces images là c'est quoi qu'en est-il de tout cela parce que Dieu avait interdit d'avoir des images taillées même de représentation des choses c'est pour ça que nous avons d'abord lu ces mêmes écritures l'exode chapitre 20 nous avons vu hier que ces paroles Dieu les avait adressés à Israël son peuple Israël qui était un peuple dans l'exode de l'Egypte vers le pays promis sous la conduite d'un prophète un prophète confirmé par la colonne des feux un prophète que Dieu avait envoyé pour délivrer le peuple d'Israël et Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï et a donné ces dix lois à Moïse et la deuxième de ce loi c'est là que Dieu dit tu ne feras aucune représentation tu n'auras pas une image taillée et même une représentation des choses qui sont dans les yeux sur la terre et sous la mer c'était la parole de Dieu et quand Moïse est descendu de la montagne il a parlé à Israël de ses lois et pendant leur marche et pendant leur marche Dieu est venu demandant à Moïse de construire le tabernacle pour l'adoration et pour le faire pour faire ce tabernacle Dieu a amené Moïse sur la montagne il lui a montré le modèle de ce tabernacle dans le ciel et Moïse est descendu sur la terre pour reproduire ce que Dieu lui avait montré là-haut maintenant nous avons vu dans Genèse 25 et Genèse 37 Exode 37 Exode 25 quand Dieu donne à Moïse les instructions pour le tabernacle des choses qu'il devait faire quand il en arrive à l'arche de l'alliance l'arche qui devait contenir les tables de la loi alors Dieu dit à Moïse fais le propitiatoire de l'arche à nord maintenant sur le propitiatoire tu vas faire deux chérubins deux statues représentant les chérubins de gloire et tu vas les placer sur l'arche entre les ailes de ces chérubins là où ces ailes vont se croiser au-dessous du propitiatoire c'est là que moi l'éternel je descendrai chaque fois pour te rencontrer Dieu qui avait interdit à Moïse et à Israël de faire une représentation des choses des cieux le même Dieu descend rencontrer Moïse et il lui demande de faire des statues de chérubins et de les placer dans les lieux très saints et Dieu dit que c'est sur ces statues là qu'il va commencer à descendre pour parler à Moïse je m'imagine que tout le peuple qui a vu ça s'est posé des questions comme les gens se les posent encore aujourd'hui Moïse à oublier que Dieu avait dit qu'on ne doit pas faire des représentations des choses qui sont dans les cieux comment Moïse aujourd'hui fait des statues de chérubins et les place dans la maison de Jéhovah et nous devons aller adorer devant ces statues pas seulement ça nous avons vu dans l'exode 26 l'exode 36 comment Dieu a demandé à Moïse que tous les tapis qui devaient faire le tabernacle même le voile du temple devait avoir les images de chérubins les chérubins ce sont les gardiens du trône c'est ce que la Bible appelle les quatre êtres vivants leurs desseins étaient partout dans le temps c'est ce que Dieu avait interdit le même Dieu est venu dire à Moïse de le faire Israël c'était un peuple bien enseigné Israël croyait que Dieu quand il a à dire il le dit par le prophète et les actes du prophète les actes du prophète ne sont pas discutables parce que tout ce que le prophète fait est la parole vous savez un jour dans la Bible Dieu va vers un prophète quand vous n'entendez pas faites comme moi j'ai l'habitude de faire vous faites ça pour que les techniciens voient que vous n'entendez pas Dieu est allé vers un prophète il lui dit enlève tes habits va dormir sur la route tu dors d'un côté pendant autant de jours puis après d'autres jours tu vas changer de côté tu ne parles pas toi fais seulement ce que j'ai dit un jour Dieu va voir un prophète il lui dit va dans telle ville prends une prostituée en grosse et qu'il y ait un enfant et qu'il y ait un enfant le prophète part c'est dans votre Bible c'est dans votre Bible il engrosse une femme il a un enfant Dieu lui dit donne lui tel nom puis va encore là-bas prends encore une autre femme qu'il y ait encore un enfant et puis va dire à Israël qu'il vient de faire là c'est comme ça qu'Israël fait qu'ils m'ont abandonné et qu'ils sont en train de commettre l'adulté Dieu permet à son prophète d'aller faire ça comme un message à Israël un prophète majeur même ses actions on ne les juge pas tout prédicateur on peut les juger tout pasteur on peut les juger parce qu'on les juge par rapport à la parole mais le prophète on ne les juge pas le prophète parce que lui-même est la parole vous allez les juger avec quoi ? vous prendrez quoi ? vous prendrez quoi pour le juger ? vous ne pouvez pas le juger ? il ne l'a pas 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 parce que lui-même il est la parole de cette terre là est-ce que vous comprenez cela ? alors Issaël a compris que si Moïse a placé ses statues dans la maison de Dieu c'est que c'est Dieu qui le lui a dit si Dieu ne lui avait pas dit la colonne de feu n'allait pas venir confirmer Amen un peuple en exode nous avons vu même dans le livre de roi premier roi chapitre 6 quand Salomon a construit le temple en matériaux durables Dieu lui a demandé de tailler des chérubins en bois d'une hauteur de 5 mètres chacun et les chérubins en bois ils sont en bois avec des ailes étendues dans l'extrémité du temple à l'autre dans la maison de Dieu Amen si Dieu qui avait interdit l'a permis, qui a le droit de l'en juger? c'est la question que j'aimerais vous poser le même Dieu qui avait interdit est revenu autoriser à Moïse de le faire qui a le droit de l'en juger? personne Israël venait adorer avec toutes ces images-là avec toutes ces statues-là Amen parce que Dieu l'avait dit par le prophète majeur, conducteur de l'exode Amen et c'est là que nous avons dit aujourd'hui dans l'âge où nous vivons nous sommes de nouveau dans un exode c'est le troisième exode le premier exode c'était avec Moïse comme conducteur c'est l'Égypte vers Canaan le deuxième exode c'est avec le prophète Jésus du judaïsme vers le christianisme et le troisième exode c'est l'Égypte c'est aujourd'hui avec comme conducteur William Marion Branham un prophète majeur confirmé par la colonne des soeurs conducteur de l'exode Un prophète de la trempe de Moïse Accompagné par la colonne des soeurs Et si aujourd'hui Dieu a permis à ce prophète D'avoir certaines images dans son église Et de permettre au peuple du troisième exode D'avoir certaines images dans leur église Qui a le droit de l'enjuger Et qui a le droit de le corriger Personne Amen Alors nous avons commencé à voir Nous avons dit que Aujourd'hui Dans nos églises du message Nous avons beaucoup d'images Que Dieu a permis que nous ayons aujourd'hui Et parmi ces images Il y a des images que nous utilisons Comme matériel didactique Matériel didactique Des images avec lesquelles Nous enseignons certaines choses de la parole Nous avons parlé par exemple du Zodiac Quand j'en parle vous projetez Nous avons parlé du Zodiac Qui est la première Bible des dieux Parce que Dieu a écrit trois Bibles Amen Il y a par exemple la pyramide Qui est la deuxième Bible des dieux Nous l'utilisons aussi pour enseigner Beaucoup de choses dans la parole Par exemple l'enseignement sur la stature La pierre angulaire et la pierre de fête Nous avons aussi par exemple le chandelier C'est une image que nous utilisons pour enseigner Il y a plein de leçons là-bas Donc si vous pouvez voir ces images là Sur différents tableaux dans notre temple C'est pour ça que nous avons ces images là-bas Amen Alors on va dire non Les animistes sont les magiciens Ils ont la pyramide Ils ont les Zodiac C'est tout les choses des roses gréciennes Comme je l'ai dit hier Vous ne savez pas que cette Bible noire ici Il y a des gens qui l'utilisent pour faire des fétiches et la magie Mais pourquoi vous ne la jetez pas ? Ce n'est pas parce que les féticheurs l'utilisent que nous nous n'allons pas l'utiliser Qui boit l'eau ? Ce n'est pas parce que les francs-maçons utilisent la pyramide que nous nous allons la jeter Il y a une chose que vous ne savez pas Le diable Lucifer Était la deuxième personnalité après Dieu Est-ce que vous comprenez ? Il était un ange au ciel Il connait bien Dieu Il connait ses lois et sa puissance Et Lucifer N'étant pas créateur Tout ce qu'il peut faire C'est perverti ce que Dieu a déjà placé Il n'utilisera pas autre chose Il utilisera toujours les mêmes choses que Dieu utilise Non, ce n'est pas parce qu'il a commencé à utiliser Que nous nous allons fuir ces choses Parce qu'après tout, il n'est pas le premier à les utiliser C'est Dieu qui a commencé à utiliser ces choses Ce sont nos choses La pyramide c'est notre chose Le Zotiaque c'est notre chose Cette Biblia noire c'est notre chose La Biblia c'est notre chose Faut pas faire peur Amen Et nous avons vu qu'il y a aussi une autre catégorie d'images Les images qui sont pour nous Des images qui ont un impact dans le domaine de la foi Des images sacrées Qui ont un effet dans le monde de la foi Qu'on n'utilise pas seulement pour enseigner Et qui ont même des effets Amen Nous avons vu qu'il y a par exemple la photo d'Ofman La tête de Christ à l'âge de 33 ans C'est l'une des images Il y a la photo de l'âge du Seigneur Là où il y a deux personnes Dans une même photo Il y a une photo de Frère Branham Et l'âge du Seigneur C'est la photo de l'âge Ce n'est pas la photo de Frère Branham Quand nous y arriverons Nous verrons en détail d'où est venue cette photo Il y a une photo de Frère Branham Il y a une photo de Frère Branham Il y a une photo de Frère Branham Parce que les gens qui vous attaquent Vous pensez que Frère Branham dans toute sa vie Il n'a eu que cette photo Il y en a beaucoup Nous avons beaucoup de ces photos Mais la seule photo Que nous plachons C'est celle-ci Pas secret Ce n'est pas sa photo C'est la photo de celui qui est au-dessus Quand nous y arriverons Nous vous expliquerons en détail ce que c'est Il y a aussi cette photo La photo de Christ La nuée de gloire Amen Quand Dieu a accompli Apocalypse chapitre 10 1 à 7 Je vous le disais Je vous le disais Ces images Ce sont des images qui parlent Ce sont des preuves irréfutables De certaines vérités Que Dieu a accompli dans ces derniers jours Je vous l'ai dit J'ai dit Ce sont des preuves Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Amen Nous verrons chacune de ces images une à une en détail d'où cela est venu et pourquoi nous les plaçons Ce soir nous commençons par la première chose que nous avions introduite hier L'une des images qui était dans les temples de Frébranam Et qui doit se retrouver dans les églises du message C'est le crucifix Projetez-moi l'image Le crucifix Fait mon nom dans son église Il avait ce crucifix Comme je l'ai dit hier Les gens disent mais ça c'est pour les catholiques Non c'est pas pour les catholiques C'est pour les chrétiens C'est pour les chrétiens Même Frébranam on lui avait dit ce qu'on dit là C'est que vous dites aussi là Et comme je l'ai dit je suis déjà en train de chercher à avoir mon crucifix pour enlever c'est ça Alors nous allons entrer dedans En 1933 Le matin où Frébranam devait poser la pierre angulaire de son premier tabernacle Le matin où Frébranam devait poser la pierre angulaire de son premier tabernacle Dieu lui montra une vision Dans cette vision Frébranam a vu quelque chose C'est là que nous partons avec notre histoire du crucifix L'histoire de la croix Dans l'église L'histoire de la croix Dans son serment L'étape actuelle de mon ministère Prêché le 8 septembre 1962 Au point 6 jusqu'à 12 Frébranam a déjà commencé à raconter la vision qu'il avait vue Nous commençons à partir du paragraphe 6 Frébranam dit Pendant que je me trouvais là Je dis 6 Pendant que je me trouvais là Une fois m'a parlé Donc il était dans la vision Et m'a élevé J'ai vu ce tabernacle A peu près dans l'état où il se trouve en ce moment Il y avait tellement de gens Qu'ils étaient tous entassés dans le tabernacle Dans cet état A peu près comme maintenant Et j'étais heureux Des bouts Derrière la chair Je disais Oh Dieu Comme tu es bon de me donner un tabernacle Et à ce moment là L'ange du Seigneur m'a parlé et m'a dit Mais ceci n'est pas ton tabernacle J'ai dit Alors Seigneur Où est mon tabernacle ? Il m'a de nouveau élevé dans l'esprit Et il m'a déposé dans une plantation d'arbres D'un bout à l'autre de cette plantation Il y avait des rangées d'arbres de 6 ou 9 mètres 6 ou 9 mètres de haut Qui s'étendait sur un terrain plat C'était semble-t-il des arbres fruitiers Et il se trouvait dans de très grands bacs verts Ensuite Je remarquais Qu'à ma droite et à ma gauche Il y avait un bac vide De chaque côté J'ai dit Mais qu'en est-il de ceci ? Qui sont vides Et il a dit C'est toi qui dois y planter quelque chose J'ai donc arraché une branche de l'arbre à gauche Que j'ai mise dans le bac Donc j'ai arraché une branche à droite Que j'ai mise dans le bac à droite Et une branche à gauche Que j'ai mise dans le bac à gauche Rapidement Elles ont poussé jusqu'au ciel Dieu était en train de dire à Frère Branham Qu'il était un sèmeur du temps du soir Il y avait d'autres personnes qui avaient déjà sémé les autres arbres Et lui devait s'aimer Et s'aimer pour que les semences grandissent rapidement Paraphe 11 Et il a dit Et dans les mains Et récolte-en le fruit Et dans une main Est tombée une grosse pomme jaune Tendre et mûle Tendre et mûle Et dans l'autre main Car il est agréable Et j'ai mangé de l'un et de l'autre Vraiment délicieux Vous connaissez la vision Elle est écrite dans l'un des livres je pense L'histoire de ma vie Où un prophète visite l'Afrique A ce moment là J'ai levé les mains Et j'ai poussé de cris Célébrant la gloire des dieux Tout à coup La colonne de feu est descendue Au dessus de la cime de ces arbres Il y a eu un grandement et des éclairs Et les vents ont soufflé très fort Et les feuilles ont commencé à se détacher des arbres J'ai regardé tout au bout Et il y avait là la forme de ce tabernacle-ci Il y avait trois arbres Et ces trois arbres Ont pris la forme de trois croix Et j'ai remarqué Qu'il y avait des prumes et des pommes Les unes et les autres étaient regroupées En grappes Autour de la croix du milieu Qu'il y avait des prumes et des pommes Les unes et les autres étaient regroupées Amen Amen Fébrana me dit J'ai couru très vite en criant à plein poumon Je me suis laissé tomber contre cette croix Du milieu là Amen Ou à côté de la croix Je jetais mes bras autour d'elle Et les vents ont commencé à secouer A faire tomber les fruits de la croix Et ils tombaient partout sur moi J'étais vraiment heureux Je me réjouissais Et il a dit Mange sans le fruit Car il est agréable Amen Maintenant Ça c'était dans la vision Après la vision Quand Fébrana me construit maintenant son tabernacle Nous pouvons lire maintenant Dieu se cache et se réveille dans la simplicité Prêcher le 17 mars 1963 Au point 29 Fré Brana me dit Parce que ces jours ici Fré Brana était en train de dédicacer Le nouveau Brana me tabernacle Parce que l'ancien était construit en 1933 Parce que l'ancien était construit en 1933 Parce que l'ancien était construit en 1933 Maintenant le sauf en 1963 Le Brana me tabernacle avait été reconstruit A grandit Maintenant Frébrana me dit Nous serons par à 29 Prenez la traduction de la voix des dieux A grandit Frébrana me dit Maintenant Dans l'ancien tabernacle Dans l'ancien tabernacle Est-ce que vous comprenez ? Parce que celui-ci était nouveau Dans l'ancien tabernacle Il n'y a peut-être pas une seule personne ici ce matin Qui était le jour de la dédicace Quand le commandant Ulrich est venu jouer de la musique Et je me suis tenu ici Derrière trois croix Pour consacrer le bâtiment Amen Ainsi de suite C'est quand Frébrana me sortit de la vision En 1933 Quand il bâtit le premier Brana me tabernacle Il a placé trois croix Amen Pour représenter le calvaire Là où il y avait aussi trois croix Les deux bandits à droite et à gauche Et au milieu il y avait la croix du Seigneur Jésus C'est pourquoi la croix du milieu avait les fruits Amen Et Frébrana a placé les trois croix dans son temple Comme je le disais hier Pour les plus anciens de cette église Pour les plus anciens de cette église Pour les plus anciens de cette église Comme Frébrana aussi dans sa première église Il avait placé trois croix Maintenant Quelques années plus tard Les trois croix Les trois croix qui étaient dans le Brana me tabernacle On laissait place au crucifix Une seule croix Une seule croix Mais sur laquelle il y avait l'image du Seigneur Le sacrifice Et ce crucifix On l'avait placé au Brana me tabernacle A gauche du prédicateur De manière à ce que Le prédicateur soit dans la position du voleur à la croix Le voleur qui était à droite de Jésus Celui qui avait reçu la grâce Alors on avait placé le crucifix Par exemple ici Pour que le crucifix soit à gauche du prédicateur Et le prédicateur se retrouve à droite de Jésus qui est sur la croix Ce n'est pas fait mon homme qui avait dit qu'on fasse comme ça Mais le frère Argan Bright Qui avait offert cette croix Est venu l'accrocher comme ça Maintenant quand le frère Brana me vient Il regarde Il dit Le frère a été inspiré Et placer ça comme ça Comme ça je suis le pêcheur à droite du Seigneur Pour obtenir le pardon Pour recevoir la grâce Pour recevoir la grâce Est-ce que vous saisissez cela ? Je vais lire Frère Brana Là dessus C'est pourquoi je dis que Dans notre église Nous allons enlever aussi ça Et nous allons remettre le crucifix Nous le mettrons comme ça Quelque part Quelque part A gauche du prédicateur Alors le frère Brana me dit ceci Je suis d'abord dans question et réponse du 28 juin 1959 Traduction Chekina 59 Point 133 Frère Brana me dit ceci Regardez Permettez-moi Permettez-moi De prendre Ce crucifix Une minute Donc il l'a décroché Si on peut l'enlever de là Donc c'est que Frère Brana m'avait un crucifix Là-bas Qu'on pouvait décrocher Maintenant Frère Brana me le détache Maintenant il dit Qui était la victime expiatoire ? La victime expiatoire Il dit Jésus Christ Frère Brana m'a pris son crucifix Pour commencer à enseigner sur le sacrifice expiatoire Pour commencer à enseigner sur le sacrifice expiatoire Amen, parce qu'il a pris pour leur montrer le sacrifice expiatoire. Jésus Christ, comment entre-t-on en Christ? Qui est mort pour nous? Christ, pourquoi est-il mort? Pour nos péchés, il a subi ma peine. Est-ce vrai? Moi, moi, ainsi de suite. Amen. Donc, il a utilisé ce crucifix comme son matériel didactique. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Traduction de la voix des dieux. 56 à 65. Une chose encore. Bien des gens m'ont toujours reproché. Bien des gens qui ne connaissent pas vraiment l'écriture. Ils m'ont reproché d'avoir un crucifix dans l'église. Réveillez-le. Je me rappelle qu'une fois, il s'est passé quelque chose ici à ces sujets-là. Vous aviez déjà cette brochure avec vous? J'ai dit 56 à 65. Je me rappelle qu'il s'est passé quelque chose ici à ces sujets. Je me rappelle qu'il s'est passé quelque chose ici à ces sujets. Pas j'ai, j'avais. Qu'est-ce que vous dites? On voit. J'avais, toi, quoi? On voit le crucifix. Et un frère était tout bouleversé à cause de ça. Le frère, mon frère, il y a eu un petit chinois. Parce qu'il avait entendu dire par une autre dénomination que le crucifix, ça représentait le catholicisme. Bonne nuit, je ne veux pas. Je ne veux pas dire par moi, comme je crois à l'église. Que nous soyons à l'église. Comme ça, j'ai dit que j'ai eu un petit chinois. Je ne voulais pas dire que tous les chinois sont les catholiques. Que nous soyons à l'église. Quand vous êtes à l'église, vous avez été catholiques. Vous êtes à l'église. Comme tu l'as toujours dit. Brun a d'église. Un étudiant ou quelqu'un ou un chrétien venait de nouveau. vienne donc me dire que les catholiques ont le monopole du crucifix Le crucifix de Christ Le crucifix de Christ Ne représente pas le catholicisme Il représente Zambie Il représente Dieu Il représente le royaume Il représente le royaume Il représente le royaume Ce sont les saints qui représentent le catholicisme Il représente le royaume Il représente le royaume c'est ce qui représente le catholicisme nous croyons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme et c'est Christ mais les catholiques ils croyent en toutes sortes de médiateurs des milliers de femmes et d'hommes et tout presque n'importe quel bon catholique qui meure devient un intercesseur le crucifix de Christ représente Jésus Christ sachez-vous que les premiers chrétiens d'après l'histoire ancienne de l'église primitive portaient des croix sur leur dos partout où ils allaient ? les chrétiens d'autre fois les portaient sur les dos pour montrer qu'ils sont des chrétiens c'était le signe du christianisme ce n'est pas le catholicisme si quelqu'un est conduit par l'esprit à porter cette croix il est en ordre j'ai dû conduire par l'esprit je crois que c'est clair non ? je vais l'imaginer prof tanque voilà breathing je te admirationata il dit où tu entends pour montrer qu'ils étaient des chrétiens et je vous dis quand il était un dilemé un lundi on se dirige pour s'identifier comme eux des stylistes et les chrétiens les catholiques prétendent que c'était eux dise un des chrétiens benne catholique qui pensait que les chrétiens avec les 550 bien entendu ils prétendent que c'était les premiers mais l'église catholique n'était même pas encore organisée à ce moment là vous avez entendu des gens dire porte-croix vous pensez que ça fait référence aux catholiques ce sont les vrais catholiques c'est que ça fait référence aux catholiques quelle église catholique est-ce que ça fait référence à l'église catholique l'église mondiale universelle du Saint-Esprit c'est exact nous sommes catholiques la vraie église de jésus-christ l'église originale c'est ça la vraie église catholique nous les brannamistes c'est nous les vrais catholiques qui sont catholiques ici ? ah voilà c'est nous qui sommes les vrais catholiques vous ne croyez pas le prophète c'est nous qui sommes les véritables catholiques nous sommes catholiques nous sommes les catholiques originels les catholiques qui croient la Bible c'est nous c'est nous à l'école catholique, on te demande de quelle foi tu dis je suis catholique pour avoir le travail, tu as menti parce que eux, ils ne veulent pas ces catholiques ici, eux ils cherchent leur catholique, il ne faut pas dire non, est-ce que quand je dis que je suis catholique je vais mentir, Dieu, il ne fait pas comment dire que nous sommes catholiques, non, tu es voleur toi tu connais ce que je cherche je ne sais pas pourquoi c'est venu, ils n'avaient pas préparé mais je crois que le Saint-Esprit veut dire quelque chose à quelqu'un Mais on dit c'est le venturin, ils ne savent même pas t'es senti lorsque vous avez part nous sommes les catholiques qui croient la bible vous voyez ce sont les catholiques de l'église l'organisation nous sommes libres de ça nous sommes la continuation de la doctrine des apôtres nous sommes la continuation du baptême du Saint-Esprit et de tout ce que l'église primitive représentait alors que l'église catholique n'a rien de tout ça vous voyez donc ils ont placé ici le crucifix qui a été apporté qui a été taillé dans le bois d'un olivier sous lequel jésus a prié il y a des années dans ce crucifix donc ça madame veut dire que leur crucifix cela a déjà beaucoup traîné dans leur église il a déjà mis beaucoup d'années il m'a été offert par frère Arganbright et je veux le consacrer avec cette église donc le nouveau temple qu'il voulait consacrer ce matin là et comme c'est bien choisi c'est lui qui l'a suspendu là je ne sais pas qui l'a suspendu mais il l'a suspendu ici à ma gauche il a pardonné au brigand qui était à sa droite c'est moi il représente aussi autre chose mais comme sa tête est penchée et qu'on peut voir sa souffrance donc vous comprenez que ce n'était pas une croix nue comme ça alors il dit alors il dit il regarde par dessus l'hôtel il s'attend à te voir là 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 plus tard on installera une petite lampe ici il s'attend à te voir là il s'attend à te voir là pour demander l'appel à l'hôtel il y a une lumière qui éclaire ça il s'attend à te voir là car les gens seront ici pour eux il s'attend à te voir là vous dites pourquoi avez-vous besoin de ça vous ne devriez pas avoir d'image et bien dans ce cas le même dieu qui a dit tu ne feras point d'image taille ce même dieu a dit tu feras de chérubins dont les ailes se rabattront sur le propitiatoire là où le peuple prie vous voyez c'est ce qu'ils ne comprennent pas vous voyez c'est inspiré c'est inspiré c'est inspiré c'est inspiré c'est inspiré et ça tout de suite était suspendu au bon endroit Et je suis vraiment reconnaissant d'être celui qui est à la droite. Et j'ai confiance qu'il m'a pardonné. Quatre ! Pour ce qui est d'avoir littéralement volé quoi que ce soit, à ma connaissance, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais j'ai tellement mal employé son temps que dans ce sens-là, j'ai volé. Et j'ai dit que je ne l'ai jamais fait de ma vie, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Amen. Donc c'est crucifix cela. Ce n'est pas une croisite. Mais il y a la statue de Jésus. Avec la tête penchée. Et suspendu de manière à ce que ses regards soient sur l'hôtel. Amen. Donc au tabernacle, c'était suspendu quelque part. Presque dans la même ligne que la chair. Un peu de vent. Pour qu'il soit incliné sur l'hôtel. Et quand le pêcheur vient à l'hôtel. Lui il le regarde. Sur sa croix. Avec la tête penchée. Et le pêcheur le regarde. Il voit la souffrance. C'est que c'est un bois. Mais qu'il y a un effet. Amen. Amen. Nous lisons dans la prédication la perfection. 19 avril 1957. 43 à 45. Frère Branham dit. Allons ce soir. Mon salut. Ton salut. Ne dépend pas des mérites de nos actes. Cela dépend de la grâce certaine et souveraine du Dieu Tout-Puissant. qui nous a choisi en lui. Certainement. Je ne pouvais jamais être parfait. Vous non plus. Et nous ne prétendons pas être parfaits. Mais nous avons cette seule consolation. Que notre foi repose sur un sacrifice parfait qui a déjà été agréé. Que notre foi repose sur un sacrifice parfait. Comment nous savons-nous donc que nous avons cela ? Quand l'adorateur place ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus. Et qu'il ressent la terreur du péché. Les crachats sur son propre visage. Et qu'il ressent les gémissements de Getsemane. L'agonie du calvaire. Il reconnaît qu'il est coupable. Et qu'il confesse ses péchés correctement. Il reconnaît qu'il est coupable. Et qu'il confesse ses péchés correctement. Oh Seigneur béni. Je suis coupable. Je n'ai aucun autre secours si c'est toi. Par la foi. Par la foi. Tu es un vip. Le Saint-Esprit est venu. Et il m'invite à venir. Et maintenant par la foi. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Cette fille qui est sortie de lui au calvaire. Appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La qu'elle était cachée dans la cellule du sang du Seigneur Jésus. Reviens sur l'adorateur. Le baptême du Saint-Esprit. Il l'introduit dans le corps de Christ. Il est déjà jugé. Vous n'avez plus à vous inquiéter du jugement. Jésus. La�� Mohr. Jésus. Jésus. Regarde ce petit crucifix Je comprends que Cela représente son corps Quand je me retourne Et que je regarde ce crucifix Je comprends que ceci représente son corps Et ce corps a donc déjà été jugé Dieu ne peut plus à juste titre Le juger de nouveau Il a déjà été jugé C'est que quand on regarde le crucifix S'accrocher dans l'église Par la révélation Et par la foi Le croyant comprend Que ce corps A été jugé pour mon péché Et Dieu l'a justifié Si je me cache en Christ Je ne serai plus jugé avec le monde Amen En regardant le crucifix Je lis dans la prédication Tout est possible à celui qui croit Prêché le 22 juillet 1956 C'est par là que nous allons arrêter pour ce soir Paragraphes 32 à 33 Dès qu'il a regardé le visage de Jésus Il a vu que ce n'était pas de la télépathie mentale Il a vu que cet homme avait quelque chose Que nul autre n'avait Et tout homme Ou toute femme Qui regarde la croix en face J'ai une vieille croix Suspendue là A mon pare-brise Mais moi Vous parlez de ma chine J'ai une vieille croix J'ai une vieille croix J'ai une vieille croix Pas seulement à l'église Même dans la voiture Il dit Je ne sais pas combien m'ont dit Frère Branham Cela ressemble à une croix catholique Depuis quand les catholiques ont opté pour la croix Depuis quand la croix est-elle devenue L'emblème de la foi catholique La croix C'est l'emblème de la foi chrétienne Pas la foi catholique Certainement pas Ils ont dit Pourquoi l'avez-vous suspendu là ? Quelqu'un qui était à bord de ma voiture On venait de Si le beurk Il m'a Il m'a plutôt déchiré Il aime faire cela de toute façon Je ne m'en fais même pas Tant que ce n'est pas lui qui le déchire Tant que ce n'est pas lui qui le déchire Il m'a dit 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 Pourquoi est-elle suspendu là ? J'ai dit Vous savez pourquoi ? Chaque fois que je tourne ma tête ici vers cette contrée Je vous le dis Je vous le dis Vous parlez avec je regarde la croix je préfère regarder celle là alors il n'a plus rien dit je vois où j'ai été racheté j'y vois ces meurtrissures par lesquelles j'ai été guéri c'est à dire ce n'est pas une croix comme ça autrefois j'étais aveugle et je n'avais pas d'yeux avec lesquels regarder parce que frère brannan m'avait connu un problème avec un produit et les yeux étaient aveugles et je lui avait promis mais maintenant que moulayen et que s'il me guérissait n'y a eu mon monde pas et je regarderai la chose juste ne me soigne et je sais que ça c'est la chose juste à regarder quoi le crucifix je regarde au calvaire pour moi c'est un mémorial me disant que mon seigneur mourut et qu'il m'a guéri c'est là sur cette croix qu'il pardonne à mon péché à nous conclure c'est là sur cette croix qu'il je regarde cela et je tourne à ma tête je regarde à la croix 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 très bien cela dépend de ce qu'on regarde c'est pourquoi frère brannan m'avait suspendu une croix dans sa voiture de manière que quand il va contempler les mauvaises choses il tourne sa tête il contemple la croix il se rappelle de toutes les bonnes choses que tu avais fait pour lui il dit cela dépend de ce qu'on regarde cela regardez une fois la croix voyez combien c'est vraiment différent c'était la première image qui était dans son église Dieu voulant dimanche nous commencerons la deuxième image c'est la première image qui est dans son église c'est la première image qui est dans son église c'est la première image qui est dans son église c'est que constitué il s'est dans son église 페etes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501